Bonjour, Nassiba Jaïdir, force à rubrique Mosaïque. Nassiba, bonjour. Bonjour Soraya, bonjour à vous tous. Ravie de vous retrouver. De même. Alors, tout en couleur, bien sûr, puisqu'on va mettre les arts picturaux à l'honneur aujourd'hui avec votre invitée, Souadette Ayel. Vous êtes galeriste. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Alors, Nassiba, dites-nous en un petit peu plus sur le choix de votre invitée et l'exposition à laquelle vous vous intéressez cette semaine. Cette semaine, je me suis intéressée à une exposition d'un artiste, Sofiane Day, qui vit et travaille à Batna. C'est un jeune talent prometteur que la galerie et la galeriste met en avant. J'ai eu à le croiser, à le rencontrer à plusieurs reprises dans des expositions collectives. Bon, cette fois-ci, malheureusement, nous n'avons pas pu le rencontrer puisqu'il n'était pas présent le jour de notre passage à la galerie. Et donc, voilà. Donc, il y a le reportage qui en dira un peu plus sur son travail, sur l'artiste et la galeriste, justement, est là pour faire la promotion de cet artiste. Donc, j'ai été un peu, c'est-à-dire, déconnectée, là. Ce n'est pas grave. Donc, un artiste qui expose à la galerie d'art, Aïda. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Vous allez le retrouver, il ne part jamais bien loin. Ne vous inquiétez pas. Tout à fait. Alors, un artiste qui expose à la galerie d'art, Aïda. Aïda, comment vous avez fait le choix de cet artiste ? Comment vous-même vous avez rencontré cet artiste sous Aïda ? Alors, l'artiste, je l'ai rencontré il y a une année de cela. Enfin, il y a un peu plus d'une année. On avait fait un deal ensemble. C'est de lui faire une exposition avec un thème imposé par la galerie et de revenir une année après avec une autre exposition, un thème choisi par l'artiste. D'accord. C'est ce qui a été fait. En fait, Sofiane Dey, c'est un artiste diplômé de l'école des Beaux-Arts ? De l'école régionale de Betna. Ensuite, il a fait encore l'école régionale de Tipaza. Et après, quand ils terminent leurs études, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Et c'est là où ils commencent à choisir un peu leur voie. Donc, Sofiane Dey est un jeune talent, comme elle disait tout à l'heure, Nassiba. C'est surtout quelqu'un qui est très porté sur le dessin. Il fait des portraits magnifiques. Il travaille. Il a une main qui ne lui oublie pas. Comme on dit, il travaille sans arrêt. Et il fallait le contenir. C'est un habitué de la galerie, en fait. Maintenant, il devient un habitué de la galerie. Au départ, il était un peu partout. On le voyait dans des collectifs, des expositions collectives et tout. Bon, maintenant, on va dire qu'il est un habitué. Il fait partie un peu du groupe. Ah oui. Les habitués. Maintenant, il fait partie du groupe de la galerie. Ça fait combien de temps qu'il expose son travail seul ? Ça fait peut-être 5-6 ans, 4 ans, même pas ? Un peu moins. D'accord. Un peu moins. Mais bon, comme dans tous les cas, les artistes commencent à exposer avant même d'avoir terminé leurs études. Donc, on voyait ses travaux un peu partout. Il participait à des ateliers. D'ailleurs, l'une des raisons de son absence lors de votre passage, c'est qu'il avait fini un atelier en Chine. Ah, il était en Chine. D'accord. Ah, il était en Chine. Il est rentré la veille du vernissage. D'accord. Il a assisté au vernissage. Et puis après, il est reparti chez lui. Parce que vous imaginez le décalage horaire et tout. Donc, il a été un peu fatigué. C'est la raison pour laquelle il n'était pas présent ce jour-là à la galerie. Absolument. En fait. Et il a été... Vous m'aviez dit qu'il avait aussi d'autres projets. Il doit exposer dans une exposition. Il va exposer... Une manifestation. Il a été retenu. Il a été retenu lors de son passage au workshop en Chine. Il a été retenu pour une exposition universelle en 2017. Ce qui est une excellente chose pour l'artiste. J'espère que ça va lui ouvrir d'autres voies. Et d'autres cieux, comme on dit. Mais c'est un jeune talent vraiment prometteur. Bon. Pour peu, qui reste sur sa ligne... Qui ne s'endorme pas sur ses lauriers. D'une part. Non, il ne risque pas. Parce qu'il travaille tout le temps. Il est passionné. Il travaille tout le temps. Mais le problème des artistes, c'est qu'à un moment donné, ils veulent tout faire. Ils veulent tout essayer. Et c'est là où ils s'éloignent un peu de leur objectif. Ça vaut pour beaucoup de jeunes, même les non-artistes. Je vous confirme. C'est justement, c'est pour ça qu'on dit si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Effectivement. Et en fait, son travail reste très ancré dans le patrimoine culturel algérien. Ce sont des scènes de genre, d'ailleurs, que j'ai eu l'occasion de voir dans la vie. Il y a des scènes de la vie quotidienne. Il y a des portraits. C'est un grand observateur. Donc, il voyage. Il vient de la société. C'est un jeune qui vient de la société. Il a énormément fréquenté les marchés. C'est pour ça qu'il est très attiré par les scènes de vie. Ce sont des scènes très populaires aussi. Absolument. C'est un peu son quotidien. Il voyage aussi beaucoup. Il voyage. L'exposition, c'est un peu son parcours. Nous avons des scènes de Betna. Nous avons des scènes de vie de Boharon. Là où il a fait sa deuxième tranche scolaire à l'école régionale de Tipaza. Donc, il avait énormément fréquenté les... Pardon, il a étudié à l'école de Betna. De Betna et celle de Tipaza. De Tipaza, d'accord. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a été l'élève de Karim Sergour. D'accord. Voilà. On va peut-être apprécier le reportage que vous avez réalisé pour se faire une idée déjà, pour apprécier le travail de cet artiste, Sofiane Day. Et puis, on se retrouvera juste après pour continuer de parler de cette exposition. L'exposition intitulée... Au fil des jours. Au fil des jours. Justement, au fil des jours de Sofiane Day. On découvre ça en images. A la galerie d'art Aïda, des portraits et des scènes de la vie quotidienne. Dans ses œuvres d'art, Sofiane Day traduit tous ses états d'âme. Guidé par sa ferveur artistique et son sens de l'observation, il peint ce qui l'attire. Il peint aussi ce qu'il ressent. Ce jeune artiste de Betna nous donne à contempler des peintures profondément ancrées dans le terreau culturel algérien. Des peintures au travers desquelles il nous fait voyager. D'une région à une autre, des regards posés, des croquis réalisés et des photos prises sur le vif. Au gré des coups de cœur, des œuvres qui dévoilent bien des émotions. Inspirée et motivée, cette ancienne élève de l'École des Beaux-Arts de Betna offre en partage sa passion. Et ses tableaux témoignent de tout son attachement au patrimoine. Un patrimoine qu'il met toujours en valeur dans ses expositions. Dans ses œuvres d'art, des souvenirs en mémoire s'étalent et s'enracinent. L'Algérie est représentée dans ses ambiances, ses lumières et ses traditions. Une Algérie qui continue à inspirer autant de peintres que de poètes. De ses multiples voyages, des peintures aux dimensions profondément humaines. Chacune d'entre elles raconte sa petite histoire. Et Sofiane se laisse guider par son élan créateur. La peinture constitue pour lui un bon moyen d'évasion. Et il y consacre une bonne partie de son temps. Et c'est tout un cheminement de l'âme qui prend forme. Dans son univers coloré, il lui est permis de rêver et de s'exprimer. Formes et couleurs évoluent en harmonie. Sofiane Day laisse libre cours à sa sensibilité. Et dans ce champ de créativité, il semble pleinement s'épanouir. L'artiste travaille sur le temps et la mémoire. Dans cette exposition intitulée Au fil des jours, il nous offre une belle bulle d'émotions. Dans son espace plastique, les rapports chromatiques s'organisent. Et toutes ces nuances de couleurs disent la passion d'un artiste en dialogue constant avec la matière. Dans l'atmosphère ambiante de la galerie, un champ thématique où il développe sa créativité. Un champ thématique au travers duquel Sofiane Day semble avoir pris son envol artistique. au travers duquel Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501